Hello les abonnés fidèles de la chaîne Watson Le Voyageur, merci d'être toujours là, d'être toujours des nôtres. Je salue particulièrement tous les abonnés qui prennent toujours le soin de liker et de partager toutes nos vidéos, ça nous fait très 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 plaisir. Cette nouvelle vidéo est patronée par Nucci Boutique, boutique de vêtements et de chaussures de luxe en Dominique, numéro 55, Poré, Pointe-Michel. Grâce à Nucci Boutique, notre séjour en Dominique était un régal. Merci encore une fois à Nucci Boutique et à tous les clients de cette boutique qui se trouvent en Dominique, 55, Poré, Pointe-Michel. Nous sommes en Dominique, comme vous savez Dominique, l'île surnommée l'île verte, entre cascades et piscines naturelles, une étape verte sur l'île nature des Caraïbes. Les cascades sont nombreuses en Dominique et les bassins d'eau sulfureuse aussi. Ce sont des bassins aux eaux très chaudes, naturellement chauffées par le soufre et donc de couleurs eunâtres. Comme de véritables spas naturels, ces eaux bénéficient de nombreux bienfaits et sont une réelle source de bien-être. Nous voici indubitablement dans l'une des îles les plus sauvages des Antilles. La Dominique est une île d'aventure, paradis des chasseurs, d'images et des amateurs d'impression fortes. L'île recèle une forêt humide et des rivières jusqu'à plus froides. Elle cultive un parfum de mystère et des endroits oubliés de la civilisation moderne. Les adjectifs pour décrire la Dominique se bousculent. Sauvage, primitive, splendide, mélancolique, paresseuse. D'origine volcanique, l'île de la Dominique est recouverte par une épaisse forêt tropicale et traversée par un axe montagné nord-sud. Découpée par d'importantes ravines, il faut dire que ces côtes déchiquetées laissent assez peu de place pour la baignade. Mais on vient ici pour la plongée, pour les baleines, pour découvrir à l'intérieur des terres une nature presque intacte. Un des plus grands bonheurs à la Dominique est de remonter les rivières jusqu'aux chutes d'eau. Et sous l'eau, l'île est tout aussi spectaculaire. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'enchantement des chutes Trafalgar. Ces célèbres cascades jumelles se trouvent à 20 minutes de route de roseau. Il s'agit d'une courte promenade de 10 à 15 minutes le long d'un chemin bien entretenu menant à l'air d'accueil des visiteurs, où vous pouvez photographier les deux chutes depuis une plateforme d'observation. Lorsque vous marchez sur le chantier, assurez-vous de vous arrêter à la source chaude qui coule sur le chantier. Les plus audacieux peuvent continuer à nager dans les eaux rafraîchissantes de la petite cascade ou trouver les sources chaudes de la plus haute chute. Surtout dire que les chutes de Trafalgar Falls sont sans doute les plus connues et populaires de l'île. C'est un lieu magnifique. On arrive sur une plateforme en hauteur qui permet d'avoir un joli panorama sur les deux cascades. Il s'agit en effet de deux cascades adjacentes. La plus haute est nommée le Père et la plus petite la Mère. Haute de 60 mètres, ce sont les plus hautes cascades de la Dominique. Les deux chutes dévalent. La falaise tombe avec fracas dans une cuvette verdoyante où repose un lit de gros rochers. A titre de rappel, la Dominique est une île de 754 kilomètres carrés. Située dans la mer des Caraïbes, au nord de la Martinique et au sud des îles des Saintes et de Marie-Galante. Deux des Antilles françaises dépendantes de la Guadeloupe, l'île mesure 47 kilomètres de long et 27 kilomètres de large. Il faut surtout vous rappeler que l'île bénéficie d'un climat tropical, parfois adouci par des vents du nord-est et de fortes précipitations. L'intérieur de l'île est constitué de montagnes d'origine volcanique. Le volcanisme est toujours légèrement actif, comme en témoignent la présence de laïcs en ébullition et la présence d'une vallée de la désolation dominicaine. Ce laïc en ébullition, le second du monde par sa taille, se trouve au fond de un cratère et est alimenté par une chute d'eau. L'ébullition y a été provoquée par la chaleur d'une chambre magmatique souterraine. De manière générale, la Dominique a l'une des configurations les plus montagneuses des Antilles. Ses reliefs sont recouverts d'une grande forêt tropicale, quasiment inexploitée. Les terres sont irriguées par de nombreux cours d'eau descendant des reliefs et formant un vaste réseau de fleuves et de piscines naturelles. Agrémentée de nombreuses cascades d'eau, cette nature est le refuge de nombreuses espèces rares. Sources chaudes, lacs bouillonnants et torrents furieux étaient la forêt tropicale de l'île. Celle-ci est nommée Waltikoubuli. Grand est son corps dans la langue du peuple autochtone, les Kalidagos. Le point le plus bas du pays se situe au niveau de la mer et le plus haut est le sommet Monde-Diablotin qui culmine à 1444 mètres d'altitude. Il y a deux touristes comme nous qui viennent de faire l'expérience. La session a été comment? Comment a été la session? L'expérience est très bonne? Non, c'est très bonne. Mon fils a été très dur pour lui de monter. On m'y a fait qu'il a été très heureux. C'était facile pour vous aussi? On ne s'en fait pas. On ne s'en fait pas. Tu parles en anglais? Oui. Oui, c'était très facile pour vous aussi. C'était très facile. C'est pas facile. C'est facile, mais c'était bien comme expérience. Oui. Est-ce que tu vas visiter la première fois? Oui, nous avons fait la première fois. Et nous avons fait la première fois. C'est pas facile. Ah, ok, ok. Non problème. Eh bien, ça a été un plaisir. Bonne journée. Bonne journée. C'est avec les chaussures. Ah, je sais. Oups, une petite exhortation. Si vous souhaitez prendre un bain dans la vasca de la chute mer, c'est vraiment déconseillé si vous n'êtes pas un excellent nageur. Moi, j'ai failli laisser ma peau. Je fais une expérience malheureuse et c'est déconseillé si vous n'êtes pas un excellent nageur. Ici s'achève la vidéo sur Trafalgar Falls, sur les deux cascades de Trafalgar. En Dominique, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que cette vidéo a été patronnée par Nochi Boutique 55, Pouret, Pointe-Michel, Dominica. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui aura sans nul doute une certaine analogie à celle d'aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est Watson, le voyageur. Restez des nôtres. Si vous ne le faites pas encore, pensez à vous abonner à la chaîne tout en pressant la petite clochette afin de ne rien rater sur la chaîne. Allez, ciao. Je vous adore tous. De fol amour. Merci.